Le crochetage de serrure, le partage de clé USB infectée, la copie de badge d'accès, voilà un exemple de scène que vous retrouverez dans des films d'action. Cependant, ces techniques sont aussi utilisées par des cybercriminels ou des rettimers afin de s'introduire dans un système d'information. Comment s'y printent-ils et comment ça marche ? Bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons des techniques d'intrusion physique. Le pen-test physique se fait principalement en deux étapes. Il y aura une phase de repérage et de collecte d'informations pour identifier les vecteurs d'entrée. Exemple, voir les caméras, le comportement des personnes à l'accueil, le roulement de la sécurité, identifier les issues de secours, etc. Une fois que ça sera fait, vient la deuxième étape qui est passer à l'action, évidemment. Ça consistera à faire la copie de badge, s'introduire dans le bâtiment, accéder à la salle serveur, crocheter les serrures. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce dernier exemple qui est le crochetage de serrure. Je suis certain que vous, comme moi, avez toujours trouvé ça cool lorsque dans un film, une personne s'introduisait dans une pièce après avoir crocheté la serrure en quelques secondes. Pour mettre en pratique le sujet du jour, j'avais prévu de me challenger en vidéo. J'ai acheté ce kit pour débutants. Je m'étais dit que je n'allais pas y toucher jusqu'à faire la vidéo et en live essayer de crocheter les serrures. Mais j'ai cédé à la tentation et au final, ça m'a pris quelques secondes, je pense, pour tous les crocheter. Je rappelle évidemment qu'il s'agit là d'un kit pour débutants. Et en plus, moi, j'avais un passé de mec qui aimait crocheter les serrures, mais j'aimais le faire sur des petits cadenas à l'aide d'épingle à cheveux. Enfin bref, en quoi ce skill pourrait vous être utile en tant que passionné de Cybersec ? En premier lieu, vous comprendrez qu'une serrure ou un cadenas est une illusion de sécurité et qu'elle n'empêche en rien une personne de s'introduire chez vous ou dans une salle serveur, par exemple. Pour les débutants, ça vous permettra de mieux comprendre lorsque je dis que si on ne connaît pas un système, on ne peut pas essayer de le hacker, on ne peut pas essayer de mener un test d'intrusion. Parce que ici, si vous ne comprenez pas le mécanisme qui fonctionne à l'intérieur, vous ne saurez pas le crocheter. Et en numéro 3, si tu veux faire du redteaming ou si toi-même, en ce moment, tu es membre d'une redteam, tôt ou tard, tu seras amené à faire du lockpicking. Et dernier argument, parce que c'est super cool. Comment fonctionne une serrure et comment contourner le système ? La majorité des serrures que l'on utilise fonctionnent à l'aide de goupilles. Lorsque vous insérez la clé dans la serrure, les goupilles actives vont pousser les goupilles passives afin de les aligner et ainsi déverrouiller la serrure. Sachez que les serrures, tout comme les applications, présentent elles aussi des vulnérabilités. Exemple, des techniques de bypass qui vont permettre de les ouvrir sans même les crocheter. Le bumping qui va consister à utiliser une clé trafiquée et un outil à percussion afin d'ouvrir la serrure. Et tout comme l'exploitation de machines, il faudra vous entraîner sur plusieurs serrures, plusieurs types de serrures. Pour que quand vous soyez face à un type de serrure, vous savez comment la crocheter. Pour cela, vous achetez des cadenas, vous achetez des serrures. C'est d'ailleurs dans cette phase que je suis en ce moment. Et vous essayez de les crocheter. Maintenant, comment crocheter une serrure ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser de la documentation dans la description. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on va utiliser principalement deux outils. Une clé à tension et un pic de crochetage. L'objectif est de pousser légèrement la clé de tension sans mettre beaucoup de force pendant qu'on essaye de crocheter la serrure. Là par exemple, pour le kit de débutant, vous devez le sentir légèrement lorsque vous le poussez. Et une fois que c'est bon, ça s'ouvre. Maintenant, comment se lancer lorsque vous êtes débutant ? En premier lieu, je vous conseille d'acheter ce kit. Il m'a coûté moins de 30 euros. Alors, vous allez recevoir 4 serrures de différents modèles avec différentes clés. Et vous allez recevoir un ensemble de clés à tension et de pics de crochetage. Je vous conseille aussi de vous abonner à la chaîne Lockpicking Lawyer. Qui est l'un des meilleurs, voire le meilleur aujourd'hui sur YouTube dans le domaine. Vous allez voir qu'il présente pas mal de types de serrures et ça vous permettra de mieux comprendre les mécanismes à l'arrière. Une façon pour vous aussi de comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes. Voilà les amis, c'était une courte vidéo sur le hacking physique. Première partie, parce que j'en ferai une deuxième. Cette fois-ci, ce sera sur le scan de badge ou la copie de badge RFID. Comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Activez la cloche de notification sur toutes. C'est super important pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ! Nous avons utilisé cette technique à trois reprises au niveau de l'ensemble de ma carrière. La première des fois, c'était pour accéder à une seule machine qui était accessible physiquement. Assez facilement d'ailleurs au niveau de l'organisme cible. Mais on devait crocheter la serrure pour accéder à cette dernière. Donc il n'y avait que ce dernier repart. On est passé par cette technique. La deuxième fois, c'était pour accéder quasiment au bâtiment. Donc le soir, afin de pouvoir y insérer une petite clé USB dans certaines machines. Mais aussi de laisser un petit implant physique. A ce moment-là, on a crocheté la porte de service. Donc pour accéder à l'entreprise. Et la troisième des fois, c'était concernant un ré-team ou un exercice ré-team. Qu'on a effectué sur une infrastructure ICS-CADA. A ce moment-là, on a en fait tout simplement réussi à accéder à l'usine. Donc en crochetant la serrure. Vu qu'il n'y avait pas vraiment grand monde. Puisque c'était juste une petite, on va dire, une petite usine au milieu de nulle part. Et pour accéder à la salle machine, il fallait crocheter une première serrure. Et ensuite, une deuxième. Donc la première serrure, c'était l'entrée principale. Et une deuxième de l'entrée où se situait la salle machine. Donc on a pu par la suite compromettre les différents serveurs présents là-dessus. Mais aussi remonter quasiment à tout le système d'information centralisé. Donc oui, le crochetage est utilisé largement. Pas comme on l'imagine, comme dans les films. Avec des petits outils. Mais dans la plupart des cas, c'est automatisé. Donc il y a des petits pistolets qui vont faire les choses de manière très automatisée. Il y a aussi d'autres types de serrure. Par exemple en Bluetooth. Ceux qui demandent aussi de la biométrie. Donc dans certains cas aussi, on va utiliser ou on va bypasser certaines protections biométriques. Via diverses techniques. Et bien sûr aussi, on peut toujours utiliser les méthodes traditionnelles. Dans certains cas. Ça dépend vraiment des use cases. Et ça dépend si on a envie de s'amuser ou pas.